Bonjour les amis, bienvenue sur cette formation Excel. Alors, en cette période de confinement, je vais essayer de poster autant que je peux de vidéos Excel dans l'espoir d'aider le plus de personnes possible à se familiariser avec cet outil. A terme, ça va être bien sûr une formation complète. On va commencer depuis l'initiation pour les débutants. Au début, on va y aller tout doucement pour que ça serve même aux personnes qui n'ont peut-être encore jamais entendu parler d'Excel. Pour arriver au final au niveau expert en passant par des tableaux croisés dynamiques et autres. Donc, pour suivre cette formation, il vous suffit de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les vidéos postées. Je compte sur vous aussi pour partager à vos connaissances et amis. On y va, c'est parti ! Là, on est au cours Excel numéro 7, toujours sous le chapitre classeur. On va voir comment enregistrer un classeur. On va voir comment enregistrer un nouveau classeur, comment enregistrer un classeur existant, et les types de fichiers. Pour ça, je vais ouvrir Excel. Je vais mettre quelques données. Donc, je vais mettre par exemple 2018, 2019, 2020, 2020. Voilà. J'ai ici quelques données. Maintenant, je vais enregistrer mon fichier avec mes données. Je viens ici sur la petite disquette. Je clique dessus. Il m'envoie directement au backstage pour me demander où est-ce que je veux enregistrer mon fichier, enregistrer sous, où est-ce que je veux enregistrer mon fichier, et si je veux lui donner un nom. Parce que mon fichier, Microsoft lui a donné un nom d'office. Il lui a mis Excel classeur 1. Ça, c'est une façon d'enregistrer. Vous avez vu, classeur 1. Ça, c'est donné d'office. Alors, une autre façon d'enregistrer, c'est de mettre un raccourci clavier qui est CTRL-S. Je mets CTRL-S. Ça me renvoie directement. Où est-ce que je veux l'enregistrer ? Enregistrer sous, parce que je n'ai encore pas d'emplacement, ni même de nom. Enfin, le nom, je l'ai. Mais bon, l'emplacement, je ne l'ai pas pour enregistrer mon classeur. Une autre façon d'enregistrer. Ici, je viens sur fichier, et je retrouve. Enregistrer sous. Ça me demande toujours où est-ce que je veux le mettre. Bien. Là, maintenant, je vais mettre quelques données en plus. Je vais mettre, par exemple, le 1er janvier. Voilà. Je vais mettre les 5 premiers jours, par exemple, de janvier. Voilà. Jusqu'au 5. Et cette fois, je vais enregistrer mon fichier. Donc, je viens ici sur la disquette. Il me demande où est-ce que je veux l'enregistrer. Moi, j'ai déjà créé un dossier sur mon bureau, que j'ai appelé, exemple, je crois, exemple. Voilà. Alors, parcourir. Je viens ici sur mon bureau, et je cherche mon dossier. Allo. Voilà. Exemple, je mets le E. Voilà. Exemple sauvegarde. Donc, je viens ici sauvegarder mon dossier sous le nom classeur 1. Je garde ce nom pour le moment. Je mets enregistrer. Voilà. C'est jusqu'au 5 janvier. Je ferme. Je viens vérifier. J'ouvre Excel de nouveau. Pour vérifier, je viens ici sur fichier. Je vais m'ouvrir. J'ai ici les fichiers récents. J'ai mon classeur qui est déjà sauvegardé ici. Voilà. Je ouvre. C'est jusqu'au 5 janvier. Donc, ça a été pris en considération. Maintenant, je vais ajouter d'autres données. Je vais venir jusqu'au 10 janvier. Voilà. J'ai ajouté d'autres données. Et je viens mettre enregistrer directement. Donc, du moment que j'ai un nom et que j'ai un emplacement, il ne va rien me demander. Je vais lui demander d'enregistrer. Il va enregistrer dessus, sur place. Voilà. Maintenant, c'est fait. Je viens vérifier de nouveau. Je ferme. J'ouvre Excel. Je viens sur Fichier. Ouvrir mes fichiers récents. J'ai mon classeur 1 qui est ici. Je l'ouvre pour voir s'il a pris en considération jusqu'au 10. Et voilà. C'est pris en considération jusqu'au 10. Là, maintenant, je vais encore essayer la deuxième méthode. Je vais venir jusqu'au 15. Maintenant, j'ai un fichier qui est jusqu'au 15 janvier. Pour enregistrer, je vais mettre le raccourci clavier CTRL-S. Et normalement, il ne va pas me demander où est-ce que je vais le mettre parce qu'il va directement l'enregistrer à l'emplacement que je lui ai indiqué. Classeur 1 et exemple sauvegarde que j'avais mis. Voilà. CTRL-S. Vous n'avez pas vu, j'ai mis CTRL-S. Donc, je ferme. Et je viens encore vérifier. J'ouvre. On était arrivé jusqu'au 15 janvier. On va voir s'il a bien pris en considération le CTRL-S que j'ai mis. Je viens ici sur Récent. J'ai mon classeur 1. Je l'ouvre. C'est jusqu'au 15 janvier. Donc, ça a été pris en considération. C'est parfait. Là, maintenant, je vais l'enregistrer sous un autre nom. Je vais changer le nom et je vais l'enregistrer pour voir ce que ça va donner. Pour ça, je ne viens pas ici parce qu'il va l'enregistrer sur le classeur antécédent. Et donc, je vais faire fichier. Je vais mettre fichier enregistrer sous. Je vais aller toujours dans le même dossier. Ici, donc, bureau et exemple sauvegarde. Mais je vais changer le nom. J'avais mis enregistrer sous et pas seulement enregistrer. Je change le nom. Je mets... Sauvegarde. Sauvegarde 2. Voilà. Donc, je lui ai donné le nom de sauvegarde 2. J'enregistre. Je ferme. Et je reviens le chercher. Alors, normalement, je dois trouver les deux dossiers. Le classeur 1 que je mettais avant. Et en plus du classeur 1, je dois trouver le sauvegarde 2. Fichier. Et récent. Sauvegarde 2. Voilà. J'ouvre. Et mes modifications ont bien été prises en compte. Donc, jusque là, c'est parfait. Ou alors, je n'avais pas ajouté, je crois. Mais bon, les modifications sont en général prises en compte. Donc là, je suis sur sauvegarde 2. Si je veux ajouter ces modifications que je viens d'ajouter ici, il suffit de cliquer sur la disquette. et ça va enregistrer directement sur sauvegarde 2, les modifications récentes. Voilà. Donc, maintenant, on va voir les types de fichiers. Bien. Je vais encore essayer d'enregistrer, mais je vais mettre enregistrer sous. J'ajoute encore quelques données. Cinq jours encore. Jusqu'au 25 janvier. Je vais mettre enregistrer sous. Je ne vais pas enregistrer directement sur le dossier sauvegarde 2. Je vais créer un autre dossier. Je vais voir enregistrer sous. Donc, je viens toujours sur parcourir. Il me met sur mon classeur. Exemple de sauvegarde. Je vais mettre sauvegarde 3. Sauvegarde 3. Et là, on va voir le type de fichier qu'on veut enregistrer. Là, moi, j'enregistre sur classeur Excel. Je viens ici. Il y a différents types de fichiers. Je peux enregistrer sous différents formats. Je peux enregistrer sous classeur Excel ce que je fais. Classeur Excel prenant en charge les macros. Si j'ai des macros sur mon classeur, je viens ici enregistrer. Classeur Excel binaire, si j'ai un grand volume de données. Là, c'est compatible avec 97 et 2003 et différents formats. Pas joué, pas joué par fichier unique. Modèle Excel. Modèle Excel. CVS. CVS, c'est compatible avec Macintosh. Ici, c'est compatible avec Macintosh aussi. Donc, on a différents formats et on peut enregistrer sous le format qu'on veut, suivant le besoin qu'on fait. On peut le rendre en PDF. Mais en général, c'est le XLS. XLS, oui, XLSI. Donc, on choisit le format qui est adapté à notre besoin. Mais cependant, il faut faire attention parce qu'il y a des formats où quand on enregistre, on perd quelques données. Par exemple, si on vient sur CVS, on va perdre la mise en page qu'on a. La mise en page qu'on a, on va la perdre. On va garder les données et on va perdre la mise en page. Donc, il faut faire attention sous quel format on veut enregistrer notre fichier. Voilà, donc, je vais mettre sur Excel. Je vais mettre enregistrer sauvegarde 3. Si je viens rechercher, je mets nouveau. Je vais avoir sauvegarde 3, sauvegarde 2, sauvegarde 1. Et ici, c'est pris en compte jusqu'au 25 janvier pour mon ami. Donc, toutes les données qu'on ajoute, c'est pris en compte au fur et à mesure. Chaque fois qu'on enregistre, il enregistre la dernière version. Là, on va voir comment fermer un classeur. Pour ça, je viens ouvrir un classeur. Voilà, alors, il y a différentes façons de fermer un classeur. Soit je viens ici sur la croix et je ferme. Voilà. Du moment que rien n'a été enregistré dessus, donc, Excel l'a fermé parce qu'il n'y avait rien enregistré. Donc, rien ajouté comme données. Donc, je ne vais pas perdre mes données. Donc, c'est pour ça qu'il a fermé tout de suite. J'ouvre de nouveau. J'ajoute quelques données. Et je viens fermer. Ici, donc, je clique sur la croix. Excel me demande si je veux enregistrer les données que je viens d'enregistrer. Je viens d'ajouter. Je mets non. Là, c'est une façon de fermer Excel. Il y a une autre façon de fermer Excel, c'est de venir sur fichier et puis venir sur fermer. De la même façon, il va me demander si je veux enregistrer ou pas. Je mets non. Ne pas enregistrer. Alors, de cette façon, je ferme mon classeur, mais Excel reste ouvert. Excel n'est pas fermé. Par contre, j'ai fermé mon classeur. J'ouvre de nouveau. Je mets quelques données. Je viens fermer. Là, je vais mettre annuler. Annuler, ça veut dire que je ne veux pas fermer. Là, c'est enregistré. Là, ne pas enregistrer, donc fermer sans enregistrer. Et là, c'est annuler l'opération que je viens de faire, qui est de fermer le classeur. Je mets annuler et il me laisse mon classeur ouvert. Maintenant, il y a une autre façon de fermer le classeur, c'est de mettre Alt F4. Je mets Alt F4. Ça me demande est-ce que je n'enregistre, est-ce que je n'enregistre pas, etc. Donc, il y a différentes façons de fermer Excel. Soit par la croix, soit en venant ici au Backstage et mettre fermer. Et dans ce cas, je vais fermer mon classeur, mais pas l'application Excel. Soit en mettant tout simplement Alt F4. Et ça me demande est-ce que je veux enregistrer, est-ce que je ne veux pas enregistrer. Des fois, j'ajoute des données et je ne veux pas les enregistrer, donc je laisse la version antécédente. Et si je ne veux pas enregistrer, je mets annuler. Si je veux enregistrer, je lui dis OK. Et voilà, si je lui dis oui, il va me demander où est-ce que je veux l'enregistrer. Et voilà, bureau, je vais mettre sur mon dossier, exemple de sauvegarde et j'enregistre, format Excel. Là, j'ai déjà un classeur 1. On va voir ce qu'il va me demander. J'ai déjà un classeur 1 et là, comme j'ai fermé, j'ai réouvert, il m'a ouvert un autre classeur avec le même nom, 1. Là, il ne va pas accepter, il va me demander de changer le nom. Voilà, classeur 1 existe déjà en XLSX. XLSX, il existe déjà. Donc, soit je change de format et il le prend en considération, soit je mets nom et je mets classeur, par exemple, 2. Là, c'est un autre nom et donc il va l'enregistrer. Voilà. Comme ça, on aura tout vu. Enregistrer un nouveau classeur, enregistrer un classeur existant, les cibles de fichiers et fermer un classeur. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez suivre cette formation de bout en bout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir au fur et à mesure toutes les prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus de partager autour de vous. Merci. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501